Bonjour à tous, ici Perinorz des Indécents et je suis avec Sarah et Alex de la boutique Steampunk Avenue. Bonjour ! Bonjour ! Alors comment ça s'est passé un peu déjà l'installation, le RPGers ? Apparemment c'est la première fois que vous venez. Ouais, c'est la première année qu'on fait le RPGers. L'installation ça n'a pas très bien commencé parce qu'on a un petit problème de voiture sur l'autoroute mais ça s'est bien enchaîné donc on est content d'être là. On est dimanche, c'est trois journées assez éprouvantes mais super sympa, avec plein de gens sympas qui viennent donc c'est toujours une expérience intéressante de toute façon les conventions. C'est riche en expérience et surtout il y a des gens sympas et il y a une super ambiance ici. Ceux qui ne viennent pas, il faut venir quoi. Donc vous le savez, maintenant vous le voyez à travers les vidéos, il y a une super ambiance. Venez au RPGers, c'est un peu loin. Bon il faut éviter les problèmes de voiture mais vous en êtes bien sorti et venez c'est génial. Alors cette boutique qu'est ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Je vois il y a des bijoux, il y a des trucs un peu aussi pour le jeu de rôle etc. C'est une boutique en ligne, c'est une boutique fixe, c'est une boutique qui va pour les festivals. Alors moi je crée donc je suis créatrice de bijoux et d'accessoires de mode donc j'aime bien tout ce qui est univers heroic fantasy et l'univers du steampunk donc je crée principalement autour de ces thèmes là et donc vous avez des bijoux qui sont vraiment spécialisés dans le jeu de rôle parce que ben on a détourné des dés que j'ai agrémentés voilà dans mes créations et après on utilise aussi tout ce qui est engrenage mécanisme de montre que je vais avoir avec des techniques de tissage de fils et mettre en valeur des pierres ou des choses comme ça dans l'univers steampunk plus particulièrement et heroic fantasy. On voit oui effectivement des montres à gousses énormément, vous aurez des images des pendentifs dé, je vois aussi des boucles d'oreilles dé, alors ça j'avais jamais vu des boucles d'oreilles dé, c'est super sympa. Alors est-ce qu'on peut les détacher pour jouer ou pas ? Alors on a un modèle, on a un modèle qui est le modèle dragon. D'accord. Et on peut détacher et changer son dé, son dé, le dé vin. D'accord ça marche, c'est celui le plus utilisé donc. Oui. Et au niveau de la boutique vous êtes présent sur des festivals mais est-ce que... Oui on a principalement une boutique en ligne donc steampunkavenue.com C'est notre canal de vente principal on va dire. Nous on est basé sur la région de Montpellier donc on a on a quelques créations, quelques bijoux de créateurs qui sont soit au Manoir du Crime à Montpellier Et aussi il y a une association dans notre village qui est au nord de Montpellier qui est à Saint-Martin de Londres et c'est une boutique créateur où j'expose que la partie création. D'accord, d'accord. Sinon principalement c'est le site de vente en ligne et on fait quelques conventions, quelques festivals mais c'est très ponctuel. Voilà on fait le festival au-delà du dragon Montpellier, c'est la première année qu'on fait le rpgers. On en fera peut-être une ou deux en France en plus mais c'est, voilà, niveau logistique c'est pas forcément simple donc déjà on essaie de rester dans la moitié sud de la France on va dire. Et après bon c'est toujours une expérience intéressante voilà de rencontrer un petit peu les gens, voir le public, avoir des retours un petit peu en face à face. Donc c'est toujours agréable mais voilà c'est plutôt la boutique en ligne. D'accord, petite dernière question avant la question de l'humour gênant, ça devient classique vous lancerez le dé. Alors le rpgers au niveau du feeling vous reviendrez ? Oui je pense, je pense ouais. Ne serait-ce que pour l'ambiance, peut-être qu'on profitera un peu plus le vendredi des jeux parce que moi j'ai réussi à aller faire une petite partie d'enquête avec le manoir du crime là et c'était vraiment sympa. Et j'ai vu qu'il y avait plein de jeux de société mais du coup j'ai pas pris le temps aussi d'aller me poser. Pour ceux qui l'ont vu normalement dans le vlog, vous le verrez, il y a une sorte de grande salle à côté avec plein plein de jeux de société pour essayer. Peut-être vous aurez le temps la prochaine fois d'essayer. Ouais, je pense qu'on prendra le temps un peu plus. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait, je pense qu'on se organisera un peu plus pour pouvoir profiter aussi un peu plus du festival. Ouais voilà. Alors maintenant, qui c'est qui va lancer le dé ? Allez. Grande question. Merci. Alors il faut faire quoi ? Je le lance. Lance le dé et tu vas voir. Et je vais avoir une question. Il y a une question qui vient avec. Je crains le pire. C'est un... Trois. Alors c'est un trois. Alors le trois c'est une des rares questions où vous pouvez échapper à la question de lui manger. Non, vous pouvez nous poser une question. Quelle qu'elle soit. Est-ce que vous dormez dans le même lit ? Oui. Il ronfle. Hier soir, il était mort bourré. Et c'était très comique. Voilà. Donc vous n'entendez pas ce qu'il dit, donc tant mieux. Mais apparemment Lighty Tube. Bref. Bah écoutez, merci à vous pour toutes ces informations. Et à la prochaine pour un autre festival. Merci. Merci beaucoup. Bye. 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 Bye.